Catéchisme de l'Église catholique, la profession de la foi, le mystère de la création, numéro 295 Dieu créé par sagesse et par amour Nous croyons que Dieu a créé le monde selon sa sagesse. Il n'est pas le produit d'une nécessité quelconque, d'un destin aveugle ou du hasard. Nous croyons qu'il procède de la volonté libre de Dieu, qui a voulu faire participer les créatures à son être, sa sagesse et sa bonté. Car c'est toi qui créas toutes choses, tu as voulu qu'elles soient et elles furent créées. Apocalypse 4, 11 Que tes œuvres sont nombreuses, Seigneur, toutes avec sagesse tu les fies. Psaume 104, verset 24 Le Seigneur est bonté envers tous, ses tendresses vont à toutes ses œuvres. Psaume 145, verset 9 Dieu crée de rien Nous croyons que Dieu n'a besoin de rien de préexistant, ni d'aucune aide pour créer. La création n'est pas non plus une émanation nécessaire de la substance divine. Dieu crée librement de rien. Citation de saint Théophile d'Antioche Quoi d'extraordinaire si Dieu avait tiré le monde d'une matière préexistante ? Un artiste humain, quand on lui donne un matériau, en fait tout ce qu'il veut. Tandis que la puissance de Dieu se montre précisément quand il part du néant pour faire tout ce qu'il veut. Fin de citation La foi en la création de rien est attestée dans l'écriture comme une vérité pleine de promesses et d'espérances. Ainsi la mère des sept fils les encourage aux martyrs. Deuxième livre des Macchabées. Je ne sais comment vous êtes apparu dans mes entrailles. Ce n'est pas moi qui vous ai gratifié de l'esprit et de la vie. Ce n'est pas moi qui ai organisé les éléments qui composent chacun de vous. Aussi bien, le Créateur du monde qui a formé le genre humain et qui est à l'origine de toutes choses, vous rendra-t-il dans sa miséricorde et l'esprit et la vie, parce que vous vous méprisez maintenant vous-même pour l'amour de ses lois. Mon enfant, regarde le ciel et la terre et voit tout ce qui est en eux, et sache que Dieu les a fait de rien, et que la race des hommes est faite de la même manière. Deuxième livre des Macchabées, chapitre 7, versets 22 à 23 et 28 Puisque Dieu peut créer à partir de rien, il peut aussi par l'Esprit-Saint donner la vie de l'âme à des pécheurs en créant en eux un cœur pur, et la vie du corps aux défunts par la résurrection. Lui qui donne la vie aux morts et appelle le néant à l'existence. Romains 4, 17 Et puisque par sa parole, il a pu faire resplendir la lumière des ténèbres. Genèse 1, 3 Il peut aussi donner la lumière de la foi à ceux qu'il ignore. De Corinthiens 4, 6 Dieu crée un monde ordonné et bon. Si Dieu crée avec sagesse, la création est ordonnée. Tu as tout disposé avec mesure, nombre et poids. Sagesse 11, 20 Crée dans et par le Verbe éternel, image du Dieu invisible. Colossiens 1, 15 Elle est destinée, adressée à l'homme, image de Dieu. Genèse 1, 26 Lui-même appelé à une relation personnelle avec Dieu. Notre intelligence, participant à la lumière de l'intellect divin, peut entendre ce que Dieu nous dit par sa création. Psaume 19, versets 2 et 5 Certes, non sans grand effort, et dans un esprit d'humilité et de respect devant le Créateur et son œuvre. Job 42, verset 3 Issue de la bonté divine, la création participe à cette bonté. Et Dieu vit que cela était bon, très bon. Enfer Genèse, chapitre 1 Versets 4, 10, 12, 18, 21 et 31 Car la création est voulue par Dieu comme un don adressé à l'homme, comme un héritage qui lui est destiné et confié. L'Église a dû à maintes reprises défendre la bonté de la création, y compris du monde matériel. Dieu transcende la création et lui est présent. Dieu est infiniment plus grand que toutes ses œuvres. Sa majesté est plus haute que les cieux. Psaume 8, verset 2 À sa grandeur, point de mesure. Psaume 145, verset 3 Mais parce qu'il est le Créateur souverain et libre, cause première de tout ce qui existe, il est présent au plus intime de ses créatures. Citation En lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Acte, chapitre 17, verset 28 Selon les paroles de saint Augustin, il est plus haut que le plus haut de moi et plus intime que le plus intime. Dieu maintient et porte la création Avec la création, Dieu n'abandonne pas sa créature à elle-même. Il ne lui donne pas seulement d'être et d'exister, il la maintient à chaque instant dans l'être, lui donne d'agir et la porte à son terme. Reconnaître cette dépendance complète par rapport au Créateur est une source de sagesse et de liberté, de joie et de confiance. Citation du livre de la Sagesse « Oui, tu aimes tout ce qui existe et tu n'as de dégoût pour rien de ce que tu as fait. Car si tu avais haï quelque chose, tu ne l'aurais pas fait former. Et comment une chose aurait-elle subsisté si tu ne l'avais voulu ? Ou comment ce que tu n'aurais pas appelé aurait-il été conservé ? Mais tu épargnes tout parce que tout est à toi, maître, ami de la vie. Sagesse, chapitre 11, versets 24 à 26 5. Dieu réalise son dessein, la divine providence La création a sa bonté et sa perfection propre, mais elle n'est pas sortie tout achevée des mains du Créateur. Elle est créée dans un état de cheminement, en latin, in statu via, vers une perfection ultime encore à atteindre à laquelle Dieu l'a destinée. Nous appelons divine providence les dispositions par lesquelles Dieu conduit sa création vers cette perfection. Dieu garde et gouverne par sa providence tout ce qu'il a créé, atteignant avec force d'une extrémité à l'autre et disposant tout avec douceur Sagesse 8, 1 Car toutes choses sont à nu et à découvert devant ses yeux Hébreu 4, 13 Même celles que l'action libre des créatures produira Comme le dit le Concile Vatican Ier Il est en train de faire Vérité Jésus Vérité Vérité Vérité